Alors j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Tout le contraire de vous, justement. Tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je veux bien comprendre que ce soit une révélation. Ne vous en faites pas. Je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais, probablement dans votre cas, à ceci près tout de même, qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. Ça pour vous dire que ça peut durer, et que je crains que ce qui vous concerne soit parti pour. Autour de cette table, les gens vous trouvent sympathiques, dynamiques, combattifs, entreprenants. Et d'autres juges. Suffisant, prétentieux, ridicules. Et les uns et les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage chatier, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare. Je le reconnais. J'ai la catégorie suprême. Celle qui cumule le con malgré lui. Et le con satisfait de l'être. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas rencontré un modèle aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con, ce n'est pas vraiment gênant en soi, non. L'ennui, c'est que les cons se sont toujours obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous vous êtes du genre... Sans modération. Pas de répit. Toujours volontaire. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là, vous, et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Et le problème dans la chasse au con, c'est qu'il y a trop de gibier. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncez à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde ici fait son nom d'y croire. Mais parce que vous êtes indignes de Valentine.